bonjour mes chers élèves de séance 1 deuxième année primaire je vous présente votre livre préféré que vous aimez tous c'est l'arbre au monde alors cette fois dans cette vidéo je vais vous raconter une histoire une très belle histoire lecture suivie alors suivez avec moi prenez votre livre jérôme et badaboom un autre épisode alors mes chers élèves je vais vous raconter l'histoire jérôme et badaboom notre histoire commence par cette partie alors voici les deux d'un grand crasheur deux filets et les filets sont suspendus aux arbres et tout ce que vous voyez ce sont des prisonniers alors jérôme jérôme cherche ses parents alors elle est sûre elle est tout à fait sûr qu'ils sont prisonniers des dragons crasheur de filets crasheur de quoi s'exclame midinette de filet reprend badaboom ces dragons sont plus bêtes que leurs pieds et cherchent toujours des embrouilles ils ont capturé les parents de jeu de jérôme et ils ont capturé les parents de jérôme à l'aide des filets qu'elle crache sur tout ce qui bouge venez venez on va les délivrer midinette installe toi sur mon crâne on aura sûrement besoin de alors dans dans la forêt des dragons crasheur de filets voici les deux dragons crasheur de filets ils crachent tous et qu'ils bougent alors dans la forêt des dragons crasheur de filets le spectacle fascinant époustouflant des dizaines et des dizaines de filets se balancent aux arbres jérôme jérôme a l'impression de se trouver dans un magasin de luminaires chaque filet à son locataire comme chaque lustre à son ampoule comme cet exemple luminaire c'est un très bon exemple de luminaire ça veut dire chaque filet chaque filet à son locataire regardons ici c'est ça ce qu'on appelle locataire 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 c'est un autre locataire alors chaque filet à son locataire comme chaque lustre à son ampoule jérômeine n'en croit pas ses yeux des avions des fusées des fantômes des grands explorateurs des montgolfières des lutins des feux follets une lécorne et mille autres encore sont emprisonnés au dessus de sa tête pourquoi font-ils tous ces prisonniers demande-t-elle aucune idée répond badaboom même eux ne le savent pas jamais je ne retrouverai mes parents dans ce fouet ne te décourage pas attendons le retour de midi net je suis sûr qu'elle va les repères ça veut dire les parents de jérôme à condition qu'ils ne se fassent pas capturer rassure toi il est bien trop maligne tiens la voilà je sais où ils sont suspendus à un boulot gardé par un énorme dragon voici un exemple d'un énorme dragon est ce qu'ils vont bien interroger en nous ils ont l'air en bonne santé mais je n'ai pas osé m'approcher de ça veut dire les deux dragons ce dragon est tellement l'air alors tu as bien fait dit badaboom écoutez voici mon plan et surtout et surtout restez bien restez bien caché dans cette grotte en attendant mon retour oui mais voilà badaboom ne revient pas une heure deux heures pas de badaboom trois heures toujours aucune nouvelle les deux amis sont de plus en plus inquiétant les deux amis ça fait des les deux amis de m'ont les deux Otherwise, elles ne revient pas un peu de les deux amis qui offrent les deux amis dans les deux amis et les amis les deux amis de m'ont qui vous n'ont pas encore la vidéo, elles ne faisaient pas un problème pour améliorer les deux amis, c'est pas un problème qui voulait nedaudit. les deux amis avant que je n'ont pas un problème de Applaudissements Je vais vous raconter maintenant la suite de l'histoire, Jérôme et Bazaboum. Alors, regardez bien, s'il vous plaît, cette image qui résume épisode 3. D'accord ? Alors, qui est-ce ? Ce sont deux dragons. Oui, ce sont deux dragons cracheurs de filles. Alors, Jérôme cherche bien sûr ses parents. Alors, elle est sûre qu'il s'emprisonne des dragueurs, cracheurs de filles. Alors, s'exclame Linnette, il dit, cracheurs de quoi ? De filer, reprend Bazaboum. Ces dragons sont plus bêtes que leurs pieds. Et ils cherchent toujours des embrouilles. Ils ont capturé les parents de Jérôme. À l'aide du filet, qu'ils crache sur tout ce qui bouge. Venez, on va les livrer, ça veut dire les parents de Jérôme. Linnette, installe-toi sur mon crâne, on aura sûrement besoin de toi. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Episode 3, Jérôme et Badaboum. Dans la forêt des dragueurs... Des dragons, pardon. Dans la forêt des dragueurs cracheurs de filles. Voici les deux dragueurs cracheurs de filles. Dans la forêt des dragueurs cracheurs de filles. Le spectacle est fascinant et époustouflant. Des dizaines et des dizaines de filles se balancent aux arbres. Je remis à l'impression de se retrouver dans un magasin de luminaires. Chaque filet a son locataire. Chaque filet a son locataire. Regarde ici, il y a plusieurs locataires. Et chaque filet a son locataire, comme chaque lustre a son ampoule. Et s'il compare lustreux par ses filets qui représentent pour elle comme genre de luminaires. Jérôme n'en croit pas ses yeux. Des avions, des fusées, des fantômes, des grands explorateurs, des mongos fiers, des lutins, des fleufolés... Et les cornes et mille autres encore sont emprisonnés au-dessus de sa tête. « Pourquoi font-ils tous ces prisonniers de Montel ? » « Aucune idée. » Répond Badabo. « Même eux ne le savent pas. » « Jamais je ne retrouverai mes parents dans ce foyer. » « Ne te décourage pas. » « Attendons le retour de Midinette. » « Je suis sûr qu'elle va les repérer. » « À condition qu'elle ne se fasse pas capturer. » « Il s'agit de Midinette. » « Rassure-toi. » « Elle est bien trop mal. » « Tiens, la voilà. » « Je sais où ils sont. » « Je sais où ils sont. » « Suspendu à un bouleau gardé par un énorme dragon. » « Alors, c'est Midinette qui parle ici. » « Je sais où ils sont. » « Ça veut dire les parents de Jérémie. » « Ils sont suspendus à un bouleau gardé par un énorme dragon. » « Est-ce qu'ils vont bien ? » « Ça veut dire les parents de Jérémie. » « Interrogé en ligne. » « Ils ont l'air en bonne santé. » « Mais je n'ai pas osé m'approcher d'eux. » « Ça veut dire les parents de Jérémie. » « Ce dragon est tellement laid. » « Tu as bien fait des badabooms. » « Écoutez, voici mon plan. » « Et surtout, restez bien cachés. » « Restez bien cachés dans cette grotte en attendant mon retour. » « Oui, oui, mais voilà, badaboom ne revient pas. » « Une heure, deux heures, pas de badaboom. » « Trois heures, trois, toujours. » « Aucune nouvelle. » « Les deux amis sont de plus en plus inquiètes. » « Les deux amis, ça veut dire Midinet et Jérémie. » « Écoute, chuchote Jérémie. » « Écoute ces bruits sourds répétés. » « C'est ça. » « On s'approche des pas de dragon. » « Pourvu que ce soit lui. » « Je vais jeter un œil. » « Je vais jeter un œil dès la maison. » Midinet. « En s'envolant vers l'entrée de la grotte, elle revient en s'étant. » « Les plumes ébouriffaient. » « La voix étranglée. » « Oh, horrible. » « Elle est horrible. » « Qui ? » « Le dragon. » « Le dragon. » « Mais Jérémie ne peut entendre la fin des paroles de Midinet. » « Un bruit immense. » « On voyait la grotte. » « Un souffle énorme. » « Elle projette contre la paroi. » « Quelques centimètres de secondes plus tard, un filet se referme sur elle. » « Ce sont des crasheurs de filet. » « Un abominable dragon. » « Crasheur de filet s'approche. » « Un rire énorme secoue tout son corps. » « Il saisit le filet dans lequel Jérémie et Midinet se sont évanués. » « Oui, il ressort de la grotte. » « Il rejoint un autre dragon. » « Regardez ici. » « Voici Jérémie et Midinet. » « Capturé par ce... » « Cet abominable dragon. » « Crasheur de filet. » « Regarde, j'ai vu un grand diable. » « Voilà, voilà. » « Voilà, Jérémie et Midinet aussi. » « La pauvre... » « La pauvre... » « La pauvre maison. » « La pauvre maison. » « Un abominable. » « Ici, regarde. » « Un abominable dragon. » « Le rocheur de filet s'approche. » « Un rire énorme secoue tout son corps. » « Il saisit le filet dans lequel... » « Il saisit le filet dans lequel Jérémie et Midinet se sont évanués. » « Puis, il ressort de la grotte. » « Il rejoint un autre dragon. » « Il rejoint un autre dragon. » « Il rejoint un autre dragon. » « Il lui montre son butin. » « L'air satisfait. » « Son butin, ça veut dire leur proie. » « L'air satisfait. » « Les deux monstres. » « Les deux monstres. » « Les deux monstres s'enfoncent dans la forêt. » « S'enfoncent dans la forêt. » « S'enfoncent dans la forêt. » « Voilà. » « C'est fini pour aujourd'hui. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »